L'étude des réactions acide faible base forte et base faible acide fort conduit à deux applications. Le dosage acido-basique et les solutions tampons. Dans cette séance, nous allons nous intéresser au dosage acido-basique. Qu'est-ce qu'un dosage acido-basique? Pour ceux qui nous intéressent, doser une solution d'acide faible ou de base faible, c'est déterminer sa concentration molaire à partir d'un volume et d'une concentration connue d'une solution de base forte ou d'acide fort. Quelles sont les conditions de réalisation? La réaction entre l'acide et la base doit être instantanée et totale. La fin de la réaction entre l'acide et la base doit être marquée par un changement brusque d'une propriété physique observable. Quel type de dosage acido-basique, entre autres, pouvons-nous retenir? Nous pouvons retenir le dosage pH métrique et le dosage colorimétrique. Quel est le principe du dosage pH métrique? Pour ce type de dosage, on utilise l'évolution du pH en fonction du volume d'acide fort ou de base forte ajoutée. La méthode détangente permet de déterminer graphiquement le volume équivalent VE d'acide fort ou de base forte ajoutée lors du dosage d'une base faible ou d'un acide faible. Ce volume VE permet à travers la relation d'équivalence de déterminer la concentration molaire de la solution de base faible ou d'acide faible. Un exemple, pour le dosage d'une solution de base faible par une solution de monocide forte, la relation d'équivalence peut être traduite par CBVB égale à CABE. Pour le dosage d'une solution d'acide faible par une solution de monobase forte, la relation d'équivalence peut être traduite par CABB égale à CABE. Qu'en est-il pour le dosage colorimétrique ? On utilise un indicateur coloré approprié. Le virage de l'indicateur coloré, à savoir le changement de couleur du mélange réactionnel, marque la fin de la réaction. Le virage de l'indicateur coloré permet de déterminer le volume équivalent VE d'acide fort ou de base forte ajoutée lors du dosage d'une base faible ou d'un acide faible. La zone de virage d'un indicateur coloré approprié doit contenir le pH du mélange réactionnel à l'équivalence. Comme exemple, dans le cas du suivi pH métrique de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'hydroxyde de sodium, le pH du mélange réactionnel à l'équivalence vaut 8,3. La phénolphtaléine, entre autres, est un indicateur approprié pour marquer la fin de la réaction, car sa zone de virage est complie dans un intervalle de pH 8,2-10. Dans le cas du suivi pH métrique de la réaction entre l'ammoniaque et l'acide chlorhydrique, le pH du mélange réactionnel à l'équivalence est 5,8. Le rouge de méthyl, entre autres, est un indicateur approprié pour marquer la fin de la réaction. Sa zone de virage est complie dans l'intervalle de pH 4,8-6-0. Comme remarque importante, la zone de virage d'un indicateur approprié est contenue dans la zone d'équivalence ou saut du pH de la courbe du pH égale à F2B. Pour l'application pratique, nous allons d'abord répondre à la première question posée dans l'amorce. Il s'agit des méthodes qui permettent de vérifier l'indication portée sur la boîte concernant un comprimé de vitamine C. Ces méthodes chimiques sont les dosages acido-basiques. Comment procéder ? Préparer une solution en dissolvant dans de l'eau un comprimé de vitamine C. Pour vérifier la masse d'acide ascorbique, on effectue un prélèvement que l'on dose, par exemple, en utilisant le dosage pH métrique, avec une solution d'hydroxyde de sodium. Pour vérifier la masse d'ascorbate de sodium, on effectue un autre prélèvement que l'on dose avec une solution d'acide chlorhydrique. La détermination des concentrations molaires en acide ascorbique et en ascorbate de sodium permet de déterminer le nombre de mols de chacune de ces espèces dans la solution préparée, puis leur masse. Le dosage acido-basique, entre autres, permet à l'industrie agroalimentaire de mesurer la teneur en vitamines de certains aliments. Par exemple, 100 g de jus d'orange pressé maison contiennent 53,8 mg de vitamine C. Le dosage acido-basique permet aussi, entre autres, au laboratoire d'analyse médicale de renseigner sur la composition et la concentration de différents constituants du plasma après une prise de sang. Pour illustrer, voilà un exemple d'extrait d'une glycémie à gène de nombre obèse. Dans la suite de la séance, nous allons nous intéresser aux solutions tampons et à l'application importante.